Let's go Yes Direct Hey salut les gens, salut tout le monde, c'est l'Octetoo, comment allez-vous écouter ? Moi je vais super bien, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3 Vous vous en souvenez très certainement Ma grand-mère m'a débloqué la XMC sur Call of Duty Black Ops 3 Alors voici la petite classe, etc Que je vais jouer donc poignée, poignée ergo Étant donné que j'ai pas débloqué tous les accessoires Avec le petit nouveau camouflage que j'ai eu grâce au grand chelem Le RK5, la mortelle bien évidemment, le C4 Avec surcadensage, pillard, main leste et masque tactique Je vous dis à tout de suite N'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau Et d'activer les notifications pour n'arrêter aucune de mes prochaines vidéos Et surtout n'hésite pas à défoncer cette barre de like Chaque fois maintenant on veut dépasser les plus de 1000 likes Si on peut atteindre plus de 1500 likes Ça serait juste énorme Et je vous laisse tout de suite avec la vidéo Hey ! Salut les gens, salut tout le monde C'est l'Octet2 Comment allez-vous ? Oui, je sais, j'ai déjà fait mon intro C'était censé être un live Malheureusement, durant le live, mon micro était coupé Donc malheureusement, ça ne sera pas un live Et ça sera donc un commentary Enfin, bref, là-dessus Je pense que vous connaissez tous la fameuse XMC Que ma grand-mère m'a débloqué Et donc ça faisait quoi ? Ça faisait 4-5 jours que je ne jouais plus à Call of Duty Black Ops 3 Et au bout de la deuxième game Oui, au bout de la vraie deuxième game Parce que j'avais fait 5 ou 6 games avant Mais bon, c'était des games Voilà, c'était le début de game Enfin bref, tu connais Call of Duty Black Ops 3 Tu n'arrêtes pas d'entrer dans les games déjà commencés, etc Peu importe Et au bout de quoi ? Au bout juste de la deuxième game J'ai claqué la nucléaire C'était d'une telle facilité avec cette arme-là Que franchement, c'était abusé Franchement, je vous dis tout Tu te regardais Je claque une triple comme ça, voilà Tu claques une triple comme ça Lorsque je n'ai même pas la moitié des accessoires nécessaires Sur Call of Duty Black Ops 3 C'est quand même un peu n'importe quoi Enfin bref, tu connais les bails, etc Enfin bref, avant d'attaquer le sujet de la vidéo N'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau D'activer les notifications pour rater aucune de mes prochaines vidéos Et surtout, n'hésite pas à chaque fois à défoncer la barre de likes Maintenant, à chaque fois, on dépasse le plus de 1000 likes Ça serait juste un truc de ouf Je vais vous balancer également les dédicaces maintenant Je suis vraiment désolé la dernière fois par rapport à ma grand-mère Comme je n'ai pas pu mettre les dédicaces Et les personnes qui m'ont envoyé Ça me fait toujours plaisir Sachez que quand je suis sur Twitter Je les regarde tous vos dédicaces, etc Au cas où je vous les balance maintenant Et puis voilà Donc je vous remercie à chaque fois, etc Ça fait grave plaisir Bon, on arrive à la fin de ce Call of Duty Black Ops 3 Étant donné que là, on va être en fin de avant-dernière semaine On va dire plutôt fin de semaine Étant donné que Call of Duty World War 2 va sortir Bon, officiellement, il sort vendredi Mais bon, on peut déjà y jouer jeudi à 20h En cas où que vous le sachiez là-dessus, etc Et que surtout, la XMC, voilà Les armes, les dernières armes DLC qui sont sorties Donc qui est dans la XMC Peut-être qu'il y aura de nouvelles armes qui vont sortir Je dis bien peut-être Si Call of Duty World War 2 ne fonctionne pas Je dis bien évidemment Et en plus, il y aura un mode de jeu très spécial qui va arriver ce week-end Donc au cas où on est vendredi Donc vendredi 19h alors que je vous parle Normalement, il y aura un nouveau mode de jeu Blackjack J'en sais pas plus là-dessus Donc vous allez regarder ça Lorsque le mode de jeu va sortir Et surtout, c'est que La XMC, c'est l'arme C'est l'arme ultime C'est l'arme ultime Et de se dire quand même qu'à la fin de Call of Duty Black Ops 3 Justement la dernière armes DLC C'est l'arme la plus puissante du jeu Et ça, c'est quand même, on va dire, assez problématique pour un jeu Que l'arme la plus puissante du jeu soit une arme DLC C'est un peu incompréhensible sur le coup Parce qu'en soi, peut-être quelqu'un, tu vois, genre Qui avait, quoi, qui a... Qui est level 1, je dis une bêtise Qui est level 1 Et qui va ouvrir son premier pack Et par pur hasard, il va tomber, je sais pas moi Sur la XMC Et quelqu'un qui a joué des heures, des heures, des heures de jeu Pour au final, même pas avoir cette arme-là Et il va être désavantagé, hein Oui, parce que quelqu'un a un level 1 Qui va tomber sur la XMC Et quelqu'un qui est peut-être level 1000 Et qui va pas tomber sur la XMC Bah, il va forcément être en avantage le level 1 Même s'il a pas tous les accessoires Peut-être pas tous les atouts, etc Il a l'arme ultime du jeu S'il sait un minimum se déplacer Comme un level 1000 Je sais pas, supposons que c'est un deuxième ou troisième compte Et qu'il choppe la XMC Il va avoir un avantage de ouf Face à ses adversaires Et commencer pas à me dire Ouais, mais tu sais, tu peux rivaliser avec une manoir, etc Non, la XMC, tu peux pas rivaliser C'est vraiment l'arme ultime de Call of Duty Black Ops 3 Et puis, même la preuve Ça fait quoi ? Ça fait 5 jours que je joue pas à Call of Duty Au bout de la deuxième game en solo Boum, allez hop Nuclear, XMC Je cherche même pas à négocier Normalement, peut-être avec la manoir Je prends du temps, etc Et lors du gameplay, vous allez voir De temps en temps, je vais avoir un shoot Mais immonde Mais franchement, quand je vous dis un shoot immonde C'est un shoot immonde Et pourtant, j'ai quand même réussi à gagner des gunfights Que je suis pas censé gagner Donc, ouais, franchement Ma grand-mère, là, sur le coup Elle m'a chopé la XMC Elle m'a rendu Invincible Limite en mode invincible Bout de la deuxième game Franchement, je tape quoi ? Je tape presque 10 000 de scores Putain, 10 000 de scores comme ça Première game Allez, hop Fais-toi plaise Fais-toi plaise Non, franchement, la XMC C'est vraiment un délire un peu Vraiment très très bizarre Sur Call of Duty Black Ops 3 Et là, c'est vraiment le standard qui change absolument entre une manoir Qui était déjà très puissante Une VMP qui est extrêmement puissante Et là, on est passé d'un standard encore au-dessus Donc, j'espère que quand ça va arriver sur Call of Duty Sur Call of Duty World War 2 Oui, puisqu'il faut savoir que sur Call of Duty World War 2 Déjà, première bonne nouvelle C'est qu'il n'y aura pas des variantes d'armes Comme sur Infinite Warfare C'est une très bonne nouvelle Alors, qu'est-ce que je veux dire par variantes d'armes ? Ça veut dire que, par exemple Je vais prendre l'exemple typique de IW Lorsque tu as l'arme de base, la NV4 Pour mettre une nucléaire Tu es obligé d'avoir une variante Qui s'appelle NV4 Répercussions Qui te permet de débloquer la Désatomiseur Strike Qu'on soit d'accord là-dessus Ce qui n'arrivera pas, en fait Sur Call of Duty World War 2 Ce qu'ils nous ont dit Ça sera juste des skins qui vont changer Ça veut dire que, par exemple L'Assaï-Main Prenons l'exemple parfait de IW Tu as l'Assaï-Main Tu as l'Assaï-Main et l'Assaï-Main Speakeasy Qui a des dégâts, etc Mais en fait, tu peux avoir, par exemple L'Assaï-Main Voilà, Speakeasy Mais ça sera exactement les mêmes caractéristiques Que l'arme de base C'est juste le skin de l'arme qui va changer Ça veut dire que tu pourras, on va dire Un peu modéliser tes propres armes, etc Et en plus, après Et bel et bien après Il y aura des armes DLC Sur Call of Duty World War 2 Ça a été confirmé Qu'il y aura des armes DLC Dans des colis Qui viendront plus tard Ou tout simplement Peut-être qu'ils vont nous faire en mode Call of Duty Black Ops 2 Où il faudra acheter Tout simplement les colis Non, acheter Je ne sais pas Un DLC Pour obtenir une arme C'est vrai que ça Ils peuvent faire les deux en soi Ça inciterait peut-être les gens A acheter là-dessus Après, je ne vais pas commencer A essayer de faire leur marketing Après tout Ce sont des boss du business là-dessus Croyez-moi Ils sont très très forts Dans ce domaine-là Peu importe Là-dessus, c'est dit Et ensuite Petite dernière chose Concernant Justement ça C'est qu'on espère Que sur Call of Duty World War 2 On ne va pas avoir Ce genre de situation Où justement On va avoir une arme DLC Beaucoup trop puissante À la fin Parce qu'en soi Ça serait un peu Détruire un Call of Duty Je pense également Que vous avez pu voir Pour ceux qui jouent à Call of Duty Infinite Warfare Il y a une Il y a une SMG Qui s'appelle La Rage Je ne sais plus comment Elle s'appelle La Rage Je crois que j'avais fait Un petit live là-dessus Où l'arme est vraiment Très très puissante La SMG est vraiment Super puissante Et c'est vrai Que je n'ai pas envie De revoir ça Sur Call of Duty World War 2 Ou sur Call of Duty Black Ops Non Call of Duty World War 2 Ouais tout simplement Parce qu'on a pu voir ça Sur Call of Duty Black Ops 3 Et ça sur Call of Duty Infinite Warfare Et ça serait vraiment Dommage Mais vraiment dommage Dommage Qu'on puisse De nouveau Voir ça Sur un Call of Duty Parce que pour moi Ça nique le jeu Autant que ça soit Une arme de base Qui soit peut-être Un peu trop puissante Peu importe C'est une arme de base C'est pas une arme DLC Obtenue comme ça Voilà Les gens C'est la fin Concernant ce petit sujet Restez jusqu'à la fin Parce que j'ai encore Quelques petites choses A vous dire Donc Oui pour toutes les personnes Qui me demandent Est-ce que tu vas à la Paris Game Street Parce que c'est vrai Qu'en vidéo J'ai dit que Ça serait fort probable Que je n'y vais pas Donc oui c'est confirmé Je serai donc À la Paris Game Week Du jeudi 2 novembre Jusqu'au dimanche 5 novembre Donc j'arriverai Jeudi En fait je serai là Toute la journée A chaque fois Entre deux Je serai à des stands Etc Ça sera un peu compliqué Donc pour les personnes Qui voudront savoir Absolument tout N'hésitez pas A regarder déjà La Apex Le Twitter Apex Et ensuite mon Twitter Parce que je vous dirai tout Etc Je serai en compagnie de Trax Et puis même peut-être Le soir À certains endroits Je serai là À parler avec Certains abonnés Qui seront on va dire Un peu plus Peut-être un peu plus âgés Etc Non parce que je pense pas Que des enfants de 12 Ou 13 ans S'il y en a qui regardent Mes vidéos Vont commencer à arriver Dans des bars gaming Genre à minuit Une heure du matin Tu vois ce que j'essaye de dire Enfin bref Là dessus c'est encore Un autre sujet Mais donc je sais Je serai bel et bien présent Du jeudi Jusqu'au dimanche 5 novembre Et je pense que ça serait Assez marrant Je pense qu'on va bien déconner Ce jour là En plus je serai chaque fois Avec Trax Je serai chaque fois En compagnie de Trax Donc ça risque d'être Quand même assez Assez drôle On va se retrouver Dans des situations Totalement ingérables Le connaissant Et me connaissant Quand je suis bien excité Et bien Comment dire Et bien ingérable C'est vrai qu'à deux Ça va très vite Partir en couille Ça je le sens direct Enfin bref les gens C'est la fin de cette vidéo Maintenant vous êtes au courant On va vous faire Un bon petit truc également Je vais vous faire un vlog Et pendant cette Paris Games Week Ne vous inquiétez pas Je vous tournerai quand même Des vidéos Des vidéos seront faites en avance Concernant Call of Duty World War 2 Et puisque j'ai Quelques petites news Quand même en avance Ça c'est toujours assez stylé D'avoir quelques petites news Etc En avance sur Call of Duty World War 2 Grâce à des codes fichiers du jeu Machin truc Etc Enfin bref On en reparlera A ce moment là Mais j'espère que cette vidéo Vous aura plu Et pour toutes les personnes Qui seront donc à la Paris Games Week On se retrouvera là-bas On va bien déconner Et oui donc Ou si c'est également confirmé Je ne serai pas au race Cette année Pour des raisons On va dire un peu personnelles Là dessus Voilà c'est vrai que Normalement J'avais fait l'année dernière Mais je ne ferai pas cette année Peut-être ça sera l'année prochaine Avec la Apex Clan Mais je vous inviterai également D'aller voir Leur live Lorsque Call of Duty World War 2 va sortir Allez Maintenant c'est la fin C'était l'Octet 2 J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'oubliez pas Petit pouce bleu Peace Out Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501